Amis internautes, bonsoir. Eh bien, nous allons parler ce soir de la plus grande légende de la Première Guerre mondiale. Le pilote qui, pour le grand public, s'il n'y a qu'un seul nom qu'il pourrait citer, si on leur demandait un pilote de la Première Guerre mondiale, beaucoup citerait celui de Manfred von Richthofen. Alors donc, c'est l'as des as des pilotes de la Première Guerre mondiale, avec 80 victoires homologuées. Il y a eu beaucoup de jeux vidéo. Il est apparu beaucoup dans des films américains à partir des années 60. Lui ou son avion, qui a une silhouette unique, le Fokker triplant, qui était peint en rouge. On peut voir, beaucoup de cartes postales ont été éditées de lui pendant la guerre. Donc, il apparaissait comme un homme au regard bleu acier, filtrant, élégant. Il a l'air d'un officier gentleman. Le fait qu'on lui donne, qu'il avait d'ailleurs une ascendance aristocratique, on va dire, plaide dans la faveur du beau personnage ténébreux et mystérieux. Ça, vous l'imaginez, comme beaucoup d'ailleurs des autres pilotes français dont j'ai déjà parlé, il y a une très grande part de mythes. Et c'est tout ça dont je vais vous parler ce soir, qui était le vrai Manfred von Richthofen. Alors, il faut rendre à tout seigneur, tout honneur. C'est que je n'ai pas effectué des recherches personnelles dans les archives, contrairement à Damien, je ne suis pas germanophone, mais j'ai remarqué les travaux qui ont été faits par un historien allemand qui s'appelait Joachim Kastan et qui a fait paraître en 2007 une biographie très intéressante qui fera de date dans l'histoire du personnage, qui s'appelle Der Roth-Baron, Die ganze Geschichte des Manfred von Richthofen, la vraie histoire de Manfred von Richthofen. Et surtout, il s'est basé, lui, sur des archives familiales inédites et notamment les mémoires de sa mère, Funigunde, qui sont pendant longtemps restées inexploitées. Donc là, on va parler de la vraie histoire. Et comme d'habitude, on va commencer par le début, à savoir la naissance du bonhomme. Alors, voilà la famille von Richthofen. Manfred Albert von Richthofen est né le 2 mai 1892 à Broklau en Pologne. À l'époque, ça s'appelait Breslau, c'est-à-dire c'était en Silesie allemande. L'Allemagne, enfin le Reich, le deuxième Reich allemand, possédait toute une partie de la Pologne. Et c'est là où est né Manfred von Richthofen. Il est le deuxième enfant d'une famille de quatre. Là, vous l'avez sur l'image à gauche. Le premier enfant de la famille, c'est la jeune femme qui est à droite. C'est sa grande sœur qui s'appelle Isle. Enfin, Elisabeth Thérèse Marie-Louise, dite Ilse. Vous avez ensuite tout au milieu, debout, le numéro 3, c'est son frère Lothar. Et enfin, le deuxième en partant de la gauche, celui qui semble être le plus jeune, c'est donc le quatrième enfant de la famille, le petit frère qui s'appelle Bolko. Et vous avez son père et sa mère. Alors, il faut dissiper une chose. La famille von Richthofen, il y a un von, c'est-à-dire une particule, la famille von Richthofen est une grande famille de la petite aristocratie, dont les racines remontent au XVIe siècle, et qui comporte plusieurs personnages illustres, dont d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères de Prusse, au début du XXe siècle, était un von Richthofen. Et cette famille, en fait, elle est très, très large. Elle comporte de très nombreuses branches. Mais celle dont est issu le futur as des as, elle est vraiment la plus petite. Ses ancêtres immédiats ne sont que de simples propriétaires fonciers. Ils n'ont pas d'énormes champs, des petites propriétés foncières, ce qui leur permet d'avoir quelques métiers et d'avoir de petits revenus. Ça, ce sont ses ancêtres immédiats. Son père, Albrecht von Richthofen, c'est le premier, en fait, de la lignée, de la famille, à avoir embrassé une carrière militaire. C'est le premier à être soldat. Donc, ce n'est même pas toute une famille de soldats. Et Albrecht, encore, sa carrière militaire, elle a été très courte, parce qu'en 1901, alors qu'il a à peine 40 ans, il est victime d'une grande insurrection aux oreilles, et il devient sourd comme un pot. Enfin, on va dire presque totalement sourd. Donc, il va être mis sur la touche par l'armée, avec le grade de major, et il ne va exercer que des fonctions, on dirait, administratives et surtout honorifiques. Alors, pour faire vivre sa famille, il n'a que sa solde d'officier, ce qui lui permet d'atteindre un niveau de vie de la classe moyenne supérieure, peut-être de quoi s'acheter, enfin, de louer les services d'un ou d'une domestique, peut-être une bonne et un jardinier, mais voilà, sans plus, c'est un revenu de la petite bourgeoisie. Alors ça, c'est une situation qui est très loin de satisfaire maman, Tunigün von Schickfuss und Neudorf. Elle, elle est issue, par contre, de la très haute aristocratie, et elle va vivre son couple, sa situation, comme un véritable déclassement social. Elle reprochera toujours à son mari, qu'elle considère en fait plus ou moins comme raté, son manque d'intérêt pour les questions pétuniaires, et elle a même réclamé un soutien financier à son propre père, qui lui a refusé. Donc, comme je dis, la famille von Richthofen, ce n'est pas des gens pauvres, non, loin de là, mais ce n'est pas la vie de château non plus. Château, d'ailleurs, les seuls châteaux qu'il a connus, c'est peut-être les vacances au château familial de Romberg, que possède le grand-père paternel de Manfred. Le jeune garçon, en fait, grandit dans un appartement dans la ville de Vrocklow jusqu'en 1901, où, après la mise en retraite anticipée de son père, il déménage avec sa famille dans la ville de Swiednika, c'est à l'époque Schweignitz, c'est une petite ville de 30 000 habitants, qui n'est pas très loin de la précédente. Et ses parents, là, achètent une maison en 1903, grâce à un héritage qui a pu toucher maman. Donc, qu'est-ce que va faire Albrecht von Richthofen ? Comme il a beaucoup de temps libre, il va se consacrer entièrement à ses deux véritables passions, c'est la chasse et l'équitation. Il va embarquer son fils aîné Manfred avec lui. Et sur ce fils, il va véritablement projeter toutes ses ambitions de carrière militaire qui ont été contrariées chez lui. Donc, il apprend au jeune garçon très tôt à tirer au fusil, dès son plus jeune âge, et à achever les proies de la chasse à l'arme blanche. Après l'installation de la famille à Schweignitz, quand le petit Manfred a 11 ans, papa l'envoie en pensionnat, en internat, à l'école militaire préparatoire de Wallstadt en Sibérie. Actuellement, c'est en Pologne, ça s'appelle l'ennikipole. La discipline, vous imaginez, elle est par définition toute prussienne. Et c'est un lycée préparatoire destiné aux enfants de l'aristocratie. Et en fait, c'est une préparation à l'équivalent prussien de Saint-Cyr. C'est la Hauptcadetten ansalt de Groves-Lichterfeld, près de Berlin. Et effectivement, après sa scolarité, Manfred intègre cette école en 1909. Il a 17 ans. Et, disons-le clairement, dans cette école, comme d'ailleurs dans l'école militaire préparatoire, la tête des cadets, elle ne sert qu'à porter un casque ou une casquette. Rien d'autre. L'enseignement général qu'on leur donne est très, très limité. Et même comparé aux autres écoles militaires européennes. Donc, ce qu'on a, c'est la correspondance du jeune Manfred. Après sa famille, il y est assez malheureux. Il se plaît dans les matières sportives, la gymnastique, le tir et l'équitation. Ça, ça lui plaît. Mais il a très peu d'intérêt pour le reste de l'enseignement. Et il confesse d'ailleurs dans sa correspondance le sang cantonné et qu'au travail strictement nécessaire pour passer en classe supérieure. Et aussi, il ne manifeste aucun intérêt. C'est un jeune homme de 18 ans avec quand même quelques sous pour la vie sociale de Berlin, qui pourtant est particulièrement riche. Dès qu'il est en vacances, il s'emprête de revenir à Schweinitz pendant les vacances scolaires pour aller à la chasse avec papa et ses frères. Donc, Bolko, particulièrement, qui a vécu longtemps après la guerre, a témoigné que son frère lui avait dit qu'il détestait la discipline militaire de ses écoles. Donc, après une scolarité sans histoire, le jeune Manfred von Richthofen est nommé au grade de Fenrich, c'est-à-dire aspirant en 1911. Il est affecté en stage au 1er régiment de Houlan, qui stationne en Silesie, près de la frontière avec la Russe. Donc, il y a un intérêt pour lui, c'est que comme il y a de très grandes forêts giboyeuses, il peut s'adonner à sa passion de la chasse. Il revient ensuite à Berlin pour achever sa scolarité militaire et il quitte l'école en novembre 1912 avec le grade de lieutenant, c'est-à-dire l'équivalent de sous-lieutenant de l'armée française. C'est la récompense pour lui de neuf années de souffrance. Il écrit à sa famille qu'il est très content d'avoir obtenu ses épaulettes d'officier et il est très fier d'ailleurs que dans la rue, on s'adresse à lui du nom de Herbert Knott. Alors, il va revenir affecter sa première garnison, ça va être le 1er régiment de Houlan, là où il était en stage. Et bien là, son père lui a offert un cheval et il va participer à des compétitions équestres. Il va même remporter en 1913 le prix du Kaiser qui est organisé à Poznan. Enfin, à l'époque, ça s'appelait Pozonne, donc c'était encore une fois en Pologne actuellement. Et donc, il faut s'imaginer, c'est un jeune homme de 20 ans, champion de compétition équestre. C'est exactement comme l'as des as italiens Francesco Baracca et mon excellent ami Paolo Varial a écrit une biographie très complète de cet as italien et il dit que quand vous faites ça, quoi, c'est la classe. Et pour le citer, il dit que nombre de jeunes femmes de la société aristocratique se pressent pour apprendre à Francesco Baracca pourquoi la belle époque est si belle. Eh bien, on est bien ennuyé de trouver la moindre liaison féminine à Manfred von Richthofen. Quelle chose qui l'intéresse, c'est chasser et monter à cheval. Alors, on va maintenant, les événements vont très vite l'amener à faire ce pour quoi il a été formé, c'est-à-dire la guerre. On a l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914. L'armée allemande est mise en état d'alerte et avant même la déclaration de guerre, en fait, du 1er août 1914, de l'Allemagne à la Russie, le lieutenant Manfred von Richthofen est déjà sur le terrain, les jumelles en main, pour observer les mouvements de troupes russes dans les forêts. Alors, je vais avancer un petit peu pour vous revenir un peu en arrière. Voilà la famille von Richthofen, les enfants. Et on dirait un peu les frères Dalton, sauf que le classement est inversé. Manfred von Richthofen, le frère aîné, 80 victoires aériennes. Lothar von Richthofen, le frère. Et le cousin, Wolfram von Richthofen, qui est devenu lui aussi un pilote de chasse et qui est mort en 1945 pendant la guerre. Ensuite, vous avez le jeune cadet. Et vous avez là, avec ses épaulettes, Manfred. À droite, Lothar et le petit Bolko. Voilà la passion du jeune homme, la chasse. Et donc, notre ami Manfred, maintenant, se retrouve Huland, c'est-à-dire l'officier de cavalerie allemande. Donc, les Huland, on se casque avec la forme si caractéristique, et souvent une lance. Donc, Manfred, les deux premières semaines de la guerre, il va rester posté à la frontière face au front russe. L'armée russe, elle n'est pas du tout pressée d'attaquer, étant donné l'état des communications dans le pays. La Russie, elle est très lente à mobiliser. Et en fait, tout va se jouer sur le front occidental, c'est-à-dire en France, où le premier régiment de Huland va être transféré le 15 août 1914. Il envoie une lettre à sa famille disant qu'il remercie toute sa famille pour ce qu'ils ont fait pour lui. « Je vous embrasse tous », et il signe « Votre fils reconnaissant et obéissant et frère Manfred ». Donc, le régiment de la frontière russe part en train à Thionville. Thionville était à ce moment-là en Allemagne, c'est-à-dire en Lorraine allemande. Et il va effectuer les missions pour lesquelles il est formé, c'est-à-dire opérer en profondeur à l'arrière des lignes ennemies pour y collecter des renseignements. Alors, on sait qu'il n'a qu'une seule obsession, c'est qu'il veut être le premier à ramener la croix de fer, la décoration allemande prestigieuse. Il aimerait la voir avant son jeune frère. Donc, son régiment va entrer dans le Luxembourg belge et ensuite va traverser le Luxembourg, entrer dans la province belge du Luxembourg et affronter les troupes françaises de la quatrième armée du général Lang de Carix. Alors, il faut l'indiquer d'emblée, les troupes allemandes vont commettre nombre d'atrocités à l'encontre de la population civile belge ou même française frontalière. Ils accusent en fait la population de se livrer à des actions de francs-tireurs. Ils avaient sans doute en mémoire effectivement des cas de francs-tireurs pendant la guerre de 1970. Et systématiquement, ils vont faire des victimes civiles. Il y aura 6 000 victimes civiles qui seront fusillées sommairement ou pendues, sans compter les maisons incendiées. Donc, ces crimes de guerre, c'est pas du tout des débordements isolés de la troupe. On a bien, les archives le prouvent, elles sont ordonnées par la hiérarchie militaire qui entend terroriser la population civile belge pour ainsi sécuriser ses arrières. Alors, voilà, la propagande des alliés va habilement exploiter ceci et ces nouvelles vont faire le tour du monde, notamment aux États-Unis, et évidemment sérieusement dégrader l'image de l'Allemagne qui, sur la défensive, va publier un livre blanc qui va recenser les actes de guerre qu'aurait commis la population belge contre ses troupes. Alors, Manfred von Richthofen est en plein dedans. Et il a édité des mémoires. Si on étudie les mémoires qui doivent être vues avec, on va dire, un certain recul, car il s'agit de la propagande, avant tout, eh bien, il est dans des endroits où il y a énormément de victimes civiles. Vous avez, donc, il précise qu'il entre dans le village d'Arlon, la ville d'Arlon, où il y a eu 134 personnes fusillées par les troupes allemandes. Il déclare qu'il monte sur le clocher pour aller, il va à vélo, il monte sur le clocher pour observer les environs aux jumelles, pour voir s'il y a des troupes françaises. Quand il descend, il y a des belges énervées qui lui ont crevé les roues de son vélo, mais il leur fait face parce qu'il a son pistolet bien en main. Il réussit à partir. Il met dans ses mémoires qu'il a appris plus tard que des belges se sont comportés de manière séditieuse et qu'il a fallu coller un certain nombre de ces messieurs contre le mur. Il revient à rendre compte à sa division. Il apprend le décès d'un de ses cousins qui, effectivement, le livre blanc allemand le déclare tué le 10 août. Comme Manfred précise que son cousin a été tué trois jours plus tôt, ça place son récit autour du 13 août 1914. C'est là qu'il faut faire, que ça nous amène à remettre en question son récit parce que les troupes allemandes sont entrées le 6 août. Donc, si lui, il arrive le 13 août, il aurait dû y trouver déjà des troupes allemandes et même des victimes parmi la population. Donc, voilà. On sait ensuite qu'il va dans la forêt de Vireton. Il parcourt comme ça à peu près une quarantaine de kilomètres pour arriver dans la ville de Rebellemont. Alors, on peut voir que tout autour, il y a quelques exactions qui sont commises autour de son parcours. Ceci dit, ce n'était pas du tout le rôle des houlants qui étaient là juste pour faire de la reconnaissance. Tout ce qu'il y a pu avoir en exaction a surtout été le fait de troupes d'infanterie, ce qui n'a pas empêché quelques houlants de tirer une fois ou deux sur des civils. Alors, on a quelque chose de particulier, c'est que vous avez en jaune sur la carte que j'ai faite le parcours de Montfred von Richthofen. Vous avez en bleu celui d'un autre pilote français, Charles Nageser, qui était dans un régiment de cavalerie, un régiment de, c'est le deuxième hussard, je crois, et ils se sont croisés. Se sont-ils, auraient-ils pu se tirer dessus, on ne sait pas, mais ils étaient au même lieu, au même endroit. Voilà. Donc, dans ses mémoires, Montfred von Richthofen arrête son récit opportunément le 22 août, parce que c'est un peu plus tard qu'il y a toutes les victimes civiles que vous pouvez voir autour de Blade, il y a eu 212 fusillés quand même à Haït, Virton, Gomery, en fait, dans tous ces villages. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le front se fixe en France et très vite, les tranchées vont changer définitivement la physionomie de la guerre et rendre obsolète l'arme de la cavalerie. Donc, le lieutenant Manfred von Richthofen se retrouve le 1er septembre 1914, nommé officier des communications à la 5e armée allemande qui stationne devant Berlin. Il effectue une activité qui juge ennuyeuse, c'est un travail de l'arrière qui est loin des combats et qui est juste entrecoupé de quelques visites aux tranchées. Sa seule satisfaction à l'époque est de recevoir la croix de fer de deuxième classe le 23 septembre 1914, avant que son frère ne la reçoit. Donc, il annonce la nouvelle avec beaucoup de fierté à sa mère, mais il lui annonce aussi qu'il lui fait part de son dépit pour cette gare de tranchées où rien ne bouge. Alors, il finit l'année 1914 dans cette situation et jusqu'au 15 janvier 1915, il est nommé officier d'ordonnance dans une unité d'infanterie à l'est de Verdun. Encore une fois, c'est un poste où il doit faire des inspections et rédiger des rapports. Donc, il trompe son ennui comme d'habitude en allant chasser dans les forêts environnantes et il se porte volontaire pour l'aviation. Le 1er mai 1915, il reçoit un ordre de mutation et il écrit avec excitation à sa mère, je vais voler. Là, enfin, il va voir de l'action. Donc, parce que sa demande de transfert est acceptée sans aucune difficulté. à une époque où les cavaliers troquent le cheval justement pour l'avion et en tant qu'officier de cavalerie, il n'est pas destiné à être pilote mais être observateur parce que les cavaliers sont chargés de reconnaissance et à cette époque-là, le pilote d'un avion est considéré comme un simple chauffeur de taxi. Donc, après une courte permission, il part dans une école de pilotage, une école d'observateur à Cologne. Il fait une quinzaine d'heures de vol et de là, il part pour sa première unité opérationnelle, c'est le Pellpligerabteilung 69 qui est basé près de Lviv en Galicie, c'est-à-dire en Ukraine actuellement, sur la frontière entre la Pologne et l'Ukraine et il est plutôt content car on trouve sur ce fond une guerre de mouvement. Et c'est là qu'il va rencontrer un pilote qui s'appelle le lieutenant Georges Zomer qui va décrire comme quelqu'un de grincheux et taciturne qui plus est malade de la tuberculose et avec lequel il va finalement bien s'entendre. Il va cependant vite faire équipe avec le Rittermeister Heinrich Grabe von Polk qui est un officier aristocratique très très charismatique qui est six ans plus vieux que lui et qui est un champion automobile. Donc les deux hommes vont faire plusieurs vols et même attaquer des cavaliers russes. C'est la première expérience opérationnelle de Von Richthofen parce qu'elle ne sera que de courte durée. Il est muté sur le front ouest le 21 août 1915 et à la gare de Bruxelles où il arrive il a la surprise d'y rencontrer son premier pilote Georges Zomer qui a été muté quelques jours avant lui. Les deux hommes sont affectés à une unité dont le nom est un peu particulier ça s'appelle le Brief Tauben Abteilung Ostend c'est-à-dire le détachement colombophile d'Ostend. Ils ne sont pas là pour s'occuper de pigeons voyageurs mais en fait c'est un nom déguisé pour une escadre de bombardements. Il y a des bombardiers bimoteurs AEG2 et d'autres monomoteurs donc ça permet à Richthofen avant de rejoindre l'unité à Ostend de les faire un petit séjour à la plage. on le voit là sur la photo de vacances et il se retrouve pas à piloter mais à être observateur sur ce truc l'AEG G2 le pilote il est logé sous les ailes et l'observateur c'est lui qui manie la mitrailleuse qui est ici. Donc Georges Zomer son pilote comme c'est un grincheux il a fait apposer une décoration sur l'appareil un chat en colère sans doute une allégorie de son caractère voilà l'appareil et donc ils vont participer à plusieurs missions sur le front des Slandres et très vite ils croisent des appareils britanniques et von Richthofen souhaite passer à l'attaque les deux hommes croisent le 1er septembre 1915 un appareil britannique von Richthofen décrit qu'ils l'ont attaqué sans réussir à le descendre et il en est très déçu évidemment donc leur appareil d'ailleurs prend écope de quelques balles et c'est là que Manfred von Richthofen va recevoir sa première blessure puisqu'après avoir largué une bombe en mission il fait voir l'endroit où a éclaté la bombe et en faisant ça il se fait appeler le doigt par l'hélice vous pouvez voir que le poste de l'observateur est ici l'hélice est juste à côté donc il se casse un doigt donc il va y avoir en septembre 1915 une offensive lancée par le général Joffre en Champagne et les deux hommes vont être mutés pareil à une autre escadrille officiellement de pigeons voyageurs le Brief Torben à Thailu Metz où ils vont voler sur des bi-places monomoteurs de type C bien plus maniable comme le LFG Roland C2 donc le pilote est à l'avant le mitrailleur est à l'arrière maniant la mitrailleuse voilà l'appareil sur lequel a volé Von Richthofen en tant qu'observateur mais il ne vole plus avec Zömer parce que Zömer il a un autre objectif il est fasciné par les récits des exploits des premiers assailments que sont Belk et Himmelmann qui remportent à cette époque leur premier succès sur le Fokker Heidecker monoplan c'est un avion qui est équipé d'une mitrailleuse synchronisée que voici donc il n'y a pas d'escadrille de chasse sur cet appareil ils sont répartis dans toutes les escadrilles il y en a toujours un ou deux par escadrille donc Zömer en prend un commence à faire des vols Von Richthofen voit ça et il se dit qu'il aimerait bien devenir pilote de chasse lui aussi donc il est d'autant plus motivé que le 10 octobre lors d'une permission il voyage dans le train dans le wagon restaurant il rencontre le célèbre Oswald Belk alors il est très très impressionné et comme un fan il ose l'approcher pour lui demander des conseils comment il fait pour descendre et bien Belk très sympathique lui dit bien grandeur c'est simple je me rapproche d'eux autant que je peux je tire et il tombe alors Richthofen dit dans sa correspondance moi je pensais faire la même chose sur mon gros AEG mais je ne voyais jamais l'ennemi tomber alors donc je comprends que j'ai compris qu'il fallait que je vole sur un avion de chasse pour voler sur un avion de chasse il faut être breveté pilote donc il demande à Zömer de lui apprendre à piloter ce que son vieux compagnon lui fait sur un avion bi-place et avec 25 heures de vol presque en double commande il demande à passer les épreuves pour être breveté pilote et là l'examinateur qui vient lui refuse recalé au permis Van Fred von Richthofen donc assez peu content il il reçoit d'ailleurs un ordre de mutation après la bataille de Champagne après septembre 1915 pour aller sur des avions de ce qu'on appelle de cache-G c'est-à-dire des bombardiers lourds et il va faire une rencontre déterminante là en rencontrant l'aubert-leutenante Bodo Freiherr von Linker un jeune officier issu de l'aristocratie qui est deux ans plus jeune que lui mais son père il est le chef du cabinet militaire du Kaiser donc il a le bras long et d'ailleurs suffisamment long pour passer l'éponge sur le fait que les deux jeunes officiers ont cassé un appareil d'entraînement en allant le poser dans une forêt pour aller chasser donc là grâce au sauf conduit au piston aux relations du papa de son ami il peut enfin passer son brevet de qui pilote qui lui est finalement dominé le 25 décembre 1915 il rejoint sa famille et là il va transmettre sa passion pour le pilotage à son frère Lothar qui lui à ce moment-là va prendre le chemin des écoles de pilotage donc Manfred von Richthofen rejoint le 16 mars 1916 son unité qui est devenu le Camp Getschwader 2 c'est-à-dire la deuxième escadre de bombardement ils sont toujours à quelques kilomètres au nord de Metz et donc c'est là qu'il retourne voler sur un LFG C2 et cette fois-ci il est équipé d'une mitrailleuse tirant vers l'avant avec laquelle il va essayer d'utiliser comme un avion de chasse je rappelle maintenant il est à l'avant le relance C2 est évidemment très lourd pas adapté pour la chasse toutefois il attaque quand même le 26 avril 1916 un mini-oport près du fort de Douaumont en pleine bataille de Verdun lui et son observateur le voient piquer et disparaître donc ils vont demander une homologation d'une victoire qui ne lui sera pas confirmée les archives françaises nous apprennent pendant qu'il y a un pilote français l'adjudant Jean Casal un as de l'aviation futur as aux 13 victoires qui aura une légère blessure donc ce sera le seul succès que Manfred von Richthofen enregistrera contre un appareil français à partir de là il va constamment se battre contre des appareils de l'aviation britannique il est le 30 avril 1916 d'ailleurs alors qu'il est sur son appareil sur son Roland C2 il voit un Fokker Heimdecker se faire descendre par un neuport français qui d'ailleurs est piloté par un as Albert Delin qui a surpris sa proie tirée de Cyprès au point de revenir lui-même avec son appareil attaché de sang donc Richthofen voit l'avion allemand se faire descendre et quand il revient à l'escadrille il se rend compte que c'était son ami Von Holck qui sera le premier d'une longue liste à disparaître au combat donc là par contre il demande vraiment à avoir un Fokker Heimdecker pour s'essayer lui-même à la chasse il finit par en avoir un et c'est au mois de mai qu'il va commencer véritablement ses premiers vols de chasse sur la zone de Verdun il est toujours à l'escadre de bombardement numéro 2 c'est un avion à Fokker Heimdecker de chasse pour escorter les bombardiers et le 25 mai 1916 l'escadre de bombardement numéro 2 reçoit alors de partir sur le front de l'Est il y retourne donc ce qu'il y fait comme l'aviation russe est très peu nombreuse il fait du mitraillage au sol et bien là il va voir il va faire équipe avec l'aubert-leutenante Erwin Baum qui pilote un bi-place qu'il a fait décorer vous voyez un magnifique crocodile recto verso et donc qu'est-ce qui va se passer là ? et bien l'escadre elle va recevoir la visite du grand as Bulk Bulk c'est l'as des as de l'aviation allemande de l'époque et l'état-major déjà essaie de retirer des combats pour le ménager ce serait dommage de perdre un héros au combat donc qu'est-ce qu'il fait il a été envoyé en inspection en Turquie il est envoyé en inspection sur le front russe il s'y pose avec son Fokker et il dit je vais créer à la demande de l'état-major des escadrilles de chasse et je viens aussi pour recruter quelques pilotes volontaires alors évidemment tout le monde moi, 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 moi je vous passe les détails Manfred von Richthofen finit par être recruté par Bulk et à partir de là va le rejoindre dans une escadrille de chasse une unité d'élite c'est la Jasta 2 les Jasta sont les escadrilles de chasse la Jasta 2 est celle que commande Bulk et il va lui donner alors vous avez aussi marqué de la croix l'as Bulk peut-être que la personne qui est le deuxième à gauche est Manfred von Richthofen on n'est pas sûr donc voici Bulk et l'avion qui est derrière lui est très intéressant car le Fokker Heidecker était un avion qui était quelque peu poussif et assez peu maniable l'avion allemande reçoit vers l'automne 1916 un appareil qui va leur donner un avantage c'est l'Albatros D2 alors là Manfred von Richthofen donc il va être affecté sur le front de la Somme où attaque surtout les troupes britanniques il va remporter sa première victoire homologuée le 17 septembre 1916 sur un appareil britannique on va le dire aussi très clairement tout de suite pour un pilote allemand bien formé équipé de matériel de qualité l'aviation britannique presque pendant toute la guerre c'était du gâteau l'aviation britannique était équipée de matériel qui était très inférieur et notamment un avion qui leur a servi très longtemps pendant la guerre le BE2 BE2C il y a eu plusieurs versions c'est un avion à l'envergure très large et qui était très très stable et donc pas maniable du tout lent aussi parce qu'il y avait un petit moteur donc c'était normalement un bi-place un pilote devant un mitrailleur derrière pour faire des missions de bombardement les pilotes britanniques en étaient réduits à voler simplement en monoplace pas emmener de mitrailleur arrière pour essayer de gagner du poids et un peu de vitesse vous imaginez ce qui s'est passé ils sont tombés sur une sur une petite formation de BE2C qui était escortée d'avions tout aussi médiocres les FE2B où en fait c'est une nacelle avec un moteur derrière enfin bref sûrement pas un avion fait pour la chasse le combat et rien et donc c'est un massacre et Montreux remporte sa première victoire et là l'avion qu'il a abattu un FE2B il va se poser à côté et il va commencer un petit rituel c'est-à-dire qu'il va donc déjà les pilotes britanniques sont mourants il va aider à les hisser hors de la carvingue et il va ramener un souvenir de sa proie souvent il fait donc découper l'immatriculation un morceau de toile donc l'immatriculation de l'appareil et il va l'envoyer dans sa maison familiale où sa mère va les attacher au mur et s'en faire un petit musée il y a un autre rituel c'est que pour fêter ce baptême du feu Oswald Belk fait offrir donc voilà Manfred avec son derrière son appareil son Albatros Albatros D2 voilà son avion de chasse et les pilotes alors je ne l'ai pas encore mais rituel c'est que Oswald Belk fait offrir à tous ses pilotes victorieux une petite coupe en argent sur laquelle est gravée la date de la victoire c'est une tradition que von Richthofen va perpétrer en commandant toujours une petite fuite d'argent à un bijoutier de Berlin pour chacun de ses succès ultérieurs du moins jusqu'à ce que la pénurie de métaux contraigne à abandonner cette pratique donc là à partir de là la technique est rodée pour lui pendant la bataille de la Somme il va remporter d'autres victoires le 28 octobre 1916 il est à 6 victoires aériennes et il va être témoin du jour de la mort d'Oswald Belk qui va mourir on dira stupidement percuté accidentellement lors d'un combat par les roues de l'appareil d'Erwin Böhm l'homme avec qui il était en Russie avec ses roues donc Böhm a déchiré la toile de l'aile de Belk qui s'écrase et meurt donc c'est un choc pour l'ensemble des pilotes allemands de grandioses funérailles sont organisées par l'armée allemande à la cathédrale de Cambrai sont filmées même par les actualités cinématographiques de l'époque et on peut même le trouver sur internet on y voit Manfred von Richthofen porter le coussin sur lequel sont épinglées toutes les décorations de l'as et donc il y en a même une qui est particulière donc là vous voyez une coupe de victoire il y a une décoration qu'il convoite c'est celle-ci c'est la croix pour le mérite c'est en français dans le texte c'est la plus haute décoration du royaume de Prusse Buelk et Himmelmann ont eu cette prestigieuse médaille à leur huitième victoire aérienne donc il a clairement l'objectif de se faire attribuer cette médaille comme il le montre dans une correspondance avec sa mère la fin de l'année approche la bataille de la Somme se termine mais les critères d'attribution de la médaille sont toujours repoussés alors il n'en est pas content il rapporte cinq victoires en novembre et la dernière du mois a été obtenue contre cet homme c'était le majeur Lannoy Hawker c'est un des pionniers de la charge britannique qui a obtenu quatre victoires d'avions détruits en 1915 il a été même décoré lui de la Victoria Cross de la plus haute décoration britannique donc c'était un pilote britannique réputé Montfred l'a descendu en combat aérien et en attendant il n'a toujours pas sa victoire il se console en recevant la visite de son père qui va être nommé malgré sa surdité dans un commandement de garnison en Belgique occupée et il va reçoit aussi la visite de Lothar Lothar est en permission il a été envoyé dans une école de pilotage donc Montfred va recevoir enfin la prestigieuse médaille qui va lui être donnée le 12 janvier 1917 peu après avoir obtenu sa 16ème victoire aérienne qui à ce moment là le met en tête du palmarès des pilotes de chasse allemands après que Buell qui était tué avec 40 victoires c'était un autre pilote qui était l'ASDESAS qui s'appelait Wilhelm Frankl et donc Montfred le dépasse le 12 janvier 1917 donc il est content mais ses sentiments sont mitigés parce qu'on lui dit vous quittez la JASTA 2 maintenant et vous allez commander une autre escadrille la JASTA 11 et c'est une unité tout à fait de valeur médiocre qui en 4 mois d'existence n'a pas remporté le moindre succès donc Richthofen va changer de métier de pilote de chasse il va rester pilote de chasse bien sûr mais il va devenir aussi chef d'escadrille et donc il va s'employer à insuffler un esprit combatif à son escadrille et en appliquant à ses hommes les mêmes méthodes de combat qui ont été définies par Belk donc son statut de héros d'ASDESAS lui facilite la tâche il décrême ce qu'il considère comme les mauvais éléments et il se met à recruter des pilotes qu'il estime talentueux dont son frère Lothar sorti d'école il le fait venir le 6 mars 1917 et les résultats sont immédiats il leur explique bien on ne fait pas d'acrobatie on approche avec la supériorité de vitesse d'altitude le soleil dans le dos une fois et demi c'est facilité c'est le fait par les performances des avions allemands qui sont supérieures à celles des avions anglais et on tire à bout portant et avant on s'exerce au tir quand on est à l'escadrille donc l'unité va obtenir dans les mois de janvier, février jusqu'au 31 mars un total de 36 victoires aériennes toutes au dépend de l'aviation britannique donc 15 du seul fait de Manfred von Richthofen qui alors le voici commence à être célèbre les journaux parlent de lui bien sûr et Manfred à cette époque-là vole sur un Albertstadt des deux il y a quand même une frayeur c'est qu'en combat aérien alors qu'il rencontre 9 avions F-E-8 qui sont encore une fois des avions très médiocres il va les attaquer les F-E-8 qui ne sont pas très médiables qu'est-ce qu'ils font ils se mettent en cercle et avec leur mitraillant ils forment un essaim défensif c'est pas ce qui décourage Manfred qui fonce les attaquer mais il se prend lui à ce moment-là une balle dans son moteur ce qui le force ce qui le fait caler en vol et le contraint à poser en vol plané près des lignes donc c'est un avertissement le combat aérien c'est une activité dangereuse donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là c'est là comme je vous disais où il commence à y avoir une campagne de presse parce que le général Ludendorff qui commande l'armée allemande a besoin de redonner l'espoir à la population allemande qui commence à souffrir très sérieusement du blocus que lui imposent les alliés et donc c'est évident un jeune combattant comme ça avec son regard bleu acier bien élégant dans son uniforme cintré d'officier de cavalerie c'est l'image même du beau parti donc bouleversant les règles de promotion en temps de paix le héros va être nommé au grade d'Auber-lieutenant c'est-à-dire lieutenant de le 22 mars 1917 et puis deux semaines plus tard après il est nommé Rittermeister c'est-à-dire capitaine de cavalerie nombreuses cartes postales articles de presse sont édités à son effigie et maman elle est super contente parce que dans la rue les gens la saluent avec déférence comme étant la mère du héros elle a enfin atteint son but de reconnaissance sociale même si dans sa correspondance intime elle s'inquiète assez fortement de la pénurie qui frappe le pays et elle craint pour l'issue du conflit on arrive maintenant au mois d'avril 1917 et c'est là que le score de Manfred alors là vous l'avez avec Van Linker c'était son jeune ami aristocratique il est reçu par le chef de l'aviation allemande on arrive au mois d'avril 1917 et c'est la bataille d'Arras les britanniques attaquent dans un secteur à côté d'Arras et les allemands vont mettre cette offensive en échec et particulièrement dans le ciel ce sera un mois très sanglant tel point que le Royal Flying Corps va l'appeler le Bloody April il faut savoir que pendant la bataille de la Somme l'aviation britannique a connu de très très nombreuses pertes donc pour compenser les pertes et bien l'état-major britannique a eu pas de meilleure idée que de raccourcir la formation des nouveaux pilotes donc les pilotes britanniques qui sont lancés au mois d'avril 1917 c'est vraiment des bleus qui ont à peine quelques heures de vol sur un matériel qui n'est pas vraiment fameux face à des pilotes allemands eux qui sont très aguerris donc dans le Bloody April 1917 vous voyez le résultat les allemands pendant tout le mois perdent 19 pilotes au combat les britanniques 123 c'est un vrai massacre pour eux dans les airs et donc là les pilotes de la JASTA 11 que vous voyez ils sont juste à Douai là c'est-à-dire en plein cœur de l'attaque ils vont remporter une très très grande moisson de victoire la bataille d'Arras fait fait écho à l'offensive du Chemin des Dames qui est lancée par le général Nivelle à la même époque donc l'aviation française elle ne va pas souffrir autant que l'armée britannique et même obtenir une certaine balance même une supériorité aérienne au moins légère il faut le dire l'aviation britannique elle se fait massacrer mais Stoffen à la fin du mois de mars 1917 il a 31 victoires et il va en remporter de nombreux autres à la fin du mois il en a 21 de plus il arrive un total de 52 et son frère Lothar qui est dedans il commence son palmarès avec 15 victoires aériennes donc là la JASTA 11 commence à se faire un nom parce que Von Richthofen a fait peindre des bandes rouges sur ses appareils pour être reconnu au combat et lui-même il utilise un albatros D3 le voici avec ses pilotes et son père qui est venu lui rendre visite donc voilà l'albatros D3 le sien est plus ou moins entièrement peint en rouge alors l'armée bon je vous passe les choses l'armée britannique va essayer de faire une escadrille d'élite le squadron numéro 56 qui est d'autre de son meilleur appareil pour combattre ce qu'on appelle le Sieg Richthofen c'est un échec total si on en juge les pertes de l'unité et il y avait notamment les britanniques qui ont mis dans cette escadrille un as Albert Ball qui va être descendu justement même par le frère par son frère Lothar von Richthofen en combat aérien dans la région de Douai le 1er mai 1917 il est retiré du front parce que c'est sur le moral que tout doit se jouer il est reçu par le maréchal von Hindenburg il doit poser pour des photographies et il reçoit l'ordre de rédiger ses mémoires qui vont être publiées et envoyées dans toute l'Allemagne ça ne va pas trop lui plaire parce que ce qu'il veut c'est retourner au combat ce qu'il va faire à partir du mois de juin il va remporter 4 nouvelles victoires aériennes là au niveau du mois de juin au mois de juillet il va être blessé dans la bataille il va avoir la mort de très près il va voler sur son albatros entièrement peint en rouge suivi de ses équipiers et encore une fois il va attaquer un groupe de 6 FE2D c'est à dire des bi-places à moteur propulsif qui individuellement n'ont aucune chance par rapport au avion de chasse allemand ils se mettent encore une fois en cercle défensif et là Manfred Richthofer va prendre une balle mais la balle il ne va pas se la prendre dans le moteur il va se la prendre dans la tête directement ça va lui enlever un bout de l'os et donc il va s'évanouir partir en vrille récupérer au dernier moment et se poser dans les lignes allemandes il va être soigné à l'hôpital de Cambrai plusieurs semaines de convalescence et là ce genre de blessure à la tête cause des dommages psychiques très sérieux il est assez déprimé mais il perd quelque peu ses indictions enfin c'est c'est un mal sans être médecin que les médecins militaires ont déjà ont déjà on va dire constaté chez certains autres pilotes il écrit justement un ami officier le lieutenant Fritz von Falkenheim qui est le fils de l'ancien général qui est le chef de l'armée allemande je peux t'assurer qu'il n'y a plus aucun plaisir à être le chef d'une unité de chasse dans cette armée nos appareils sont maintenant inférieurs à ceux des anglais de manière complètement ridicule et notamment un appareil français le SPAD donc il dit en plus de la qualité de leurs appareils ils ont pour eux la quantité nos pilotes de chasse bien que très bons sont par conséquent perdus donc il est autorisé à retourner dans son escadrille avec interdiction de voler et là on va éditer une carte postale de Manfred von Richthofen avec son infirmière personnelle Cathy Osterdorf alors là on va dire la carte postale elle a bien fait jaser et désespérer nombre de jeunes allemands c'était pas du tout ça c'était pas du tout une romance parce que von Richthofen détestait absolument son infirmière et l'infirmière elle elle était très stricte avec la discipline elle dit si monsieur von Richthofen s'approche d'un avion il aura affaire à moi enfin bref il ne supportait pas d'avoir sa duègne on va dire à côté de lui il est à peu près alors il a toujours des nausées et des maux de tête et il peut recommencer à voler vers le mois d'août et surtout donc le voici toujours avec son pansement voici son albatros une visite du Kaiser lui-même une visite du chancelier le premier ministre de l'Allemagne qui officiellement est le chef du gouvernement dans les faits c'est pas ça du tout c'est le chef de l'état-major c'est une dictature militaire l'Allemagne à l'époque et ses souhaits d'avoir un nouvel appareil sont à moitié exaucés parce qu'on livre à l'escadrille au mois de septembre 1917 cet appareil le Fokker F1 qui va devenir le Fokker triplant DR1 là c'est le prototype il est livré à son unité et c'est un avion qui n'est pas si extra que ça en fait parce que son moteur c'est un petit moteur de 120 chevaux à peine 110 chevaux sachant que les avions de chasse français les Spades à la même époque ont un moteur de 150 voire même 180 chevaux les britanniques aussi le S5 donc cet appareil est surclassé en vitesse par les avions français et le meilleur chasseur britannique qui grimpe aussi mieux que lui sur la durée le seul avantage qu'a cet avion qui est lent c'est qu'il tourne très bien c'est un triplant et il est capable de faire de brusques montées ce qui peut être utile en combat aérien donc Manfred va faire quelques vols l'appareil n'est pas tout à fait au point notamment sur la fixation des ailes et va entraîner d'ailleurs son interdiction de vol après qu'il y ait eu plusieurs victimes donc quand l'avion est interdit de vol c'est à dire à la fin du mois de septembre Manfred von Richthofen en octobre même est retourné donc voici Manfred qui est là c'est un avion britannique qu'il a abattu et voici un profil du Fokker F1 donc il vole encore aussi sur son Albatros il retourne à l'arrière dans sa famille il fait même à Berlin des essais d'un prototype tel que celui-ci qui va être assez peu satisfaisant et surtout en fait il rentre chez sa mère pour rédiger obéir à l'ordre qu'il a eu quelques mois plus tôt de rédiger son autobiographie il va la terminer avec une sténodactylo que lui envoie à la maison d'édition et comme il est très vraisemblablement lassé des rumeurs sur le fait qu'il soit encore célibataire il présente cette sténodactylo à sa mère comme étant sa fiancée sa mère note dans son journal intime enfin donc en tout cas si romance il y a eu on ne sait pas trop en tout cas il retourne dans son escadrille le 23 octobre 1917 alors que sont livrés les nouveaux exemplaires du Fokker triplant qui ont été améliorés en fait pas tout à fait puisqu'il y a encore des accidents mortels c'est un peu plus tard qu'il y a eu l'interdiction de vol en relisant mes notes donc il vole de nouveau sur son albatros des 5 là vous voyez avec son frère Lothar qui est devenu donc maintenant un grand as on arrive maintenant au mois de décembre 1917 et là l'état-major lui accorde très généreusement une nouvelle permission parce que c'est l'as des as elle souhaite le préserver donc le voici encore une fois avec Lothar et elle va l'envoyer à l'arrière participer aux négociations du traité de Brest-Litovsk la Russie a été vaincue au combat les bolcheviques ont demandé ont décrété un cessez-le-feu et ont demandé un armistice tout est négocié à Brest-Litovsk avec une délégation de l'Autriche-Hongrie c'est surtout l'Allemagne qui mène la danse et on a la délégation russe qui est représentée par Léon Trotsky alors Manfred von Richthofen il est sommé d'y aller on ne sait pas trop pourquoi ce qu'il pourrait apporter c'est loin d'être un diplomate il en profite pour aller chasser dans les forêts et il y va avec son frère Lothar de retour des négociations Manfred écrit à sa mère j'ai eu l'occasion de regarder tout le bataille médiatique des négociations de paix en place et de reconnaître personnellement les hommes en question j'ai presque eu la révolutionnaire Anastasia Bitsensko la femme qui est ici en tant que voisine de table ça aurait été l'occasion d'une conversation amusante j'attendais vraiment avec impatience car elle aussi elle avait tué certains de ses ennemis des ministres et grands ducs pour lesquels elle avait été envoyée au pénitentiaire en Sibérie ça aurait été un point de départ de la conversation voici c'est la seule trace d'un intérêt féminin de Manfred Von Richthofen dans ses correspondances Anastasia Bitsensko c'est une femme de 45 ans à l'époque elle ne l'intéresse pas pour ses beaux yeux mais parce qu'elle a tué des gens alors il va quitter la table des négociations le 19 janvier 1918 pour retourner à Berlin assister aux essais de prototypes il y a un nouveau concours qui est organisé par l'aviation allemande pour se doter d'un nouvel appareil de chasse évidemment l'avis du Rittermeister de l'as des as est déterminant donc tous les constructeurs rivalisent des mobilités pour que Manfred Von Richthofen essaie leur appareil et donne un avis favorable notamment le constructeur Anthony Fokker donc il va même modifier son appareil pour tenir compte des remarques de l'as et c'est finalement lui qui remportera la compétition sur un nouvel appareil qui va devenir le Fokker T7 Richthofen après avoir testé ses prototypes va rester quelques temps à Berlin constater d'ailleurs qu'il est poursuivi par les chasseurs d'autographes sa célébrité va être mise à contribution par le gouvernement allemand d'une façon qu'il n'imaginait pas il doit avec l'impératrice d'Allemagne visiter les usines qui sont en grève pour inciter les ouvriers à reprendre le travail pour un suprême effort alors que va se jouer le sort de la guerre comme la Russie est vaincue l'état-major allemand va rapatrier des troupes du front russe pour les amener sur le front français et essayer de percer le front une fois pour toutes avant que les troupes américaines qui sont en cours on va dire d'entraînement et d'acheminement ne puissent être opérationnelles donc c'est ce qu'on appelle l'offensive Michael et alors voilà au summum de sa popularité voici une carte postale édité voici une autre avec la fameuse croix pour le mérite que vous voyez ici là quand il est toujours de visite chez sa mère tous les écoliers sont là pour le saluer et Manfred von Richthofen au moment d'offensive le fameux Fokker D7 n'est pas prêt encore le prototype donc il va mener lui l'offensive à bord du Fokker triplant à ce moment là Manfred von Richthofen va commander non plus son escadrille mais une escadre c'est à dire un groupement de 4 escadrilles il va voler sur plusieurs Fokker triplant il y en a plusieurs qui sont à sa disposition et au moment de l'offensive le 12 le 13 le 18 mars 3 chasseurs britanniques tombent il porte son score à 65 victoires aériennes l'offensive elle-même commence le 21 mars 1918 les combats aériens redoublent l'efficacité son frère Lothar lui est plus avec lui il a été descendu par un chasseur de place britannique mais il a survécu au crash et il est à l'hôpital donc l'armée allemande attaque le voici avec son chien Buritz le voici en chef d'escadre inspectant ses autres escadrilles et 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 voilà l'avion qui pilote le Fokker triplant le il va attaquer l'armée allemande va attaquer à la jonction des armées françaises et britanniques et précisément la cinquième armée britannique qui est très mal on va dire installée ses positions comme elle vient de bouger ses positions sont toutes fraîches elle n'a pas eu le temps de se fortifier la cinquième armée britannique va être absolument pulvérisée et l'armée allemande va faire une progression de 60 km l'offensive va être arrêtée in extremis grâce au général Pétain qui va envoyer toutes les réserves il y a eu une armée française qui avait été gardée hors du front en réserve elle a été utilisée pour colmater en attendant toute l'aviation française étant emmenée sur le lieu une force de frappe qu'on appelle la division aérienne étant emmenée sur les lieux d'offensive les chasseurs comme les bombardiers attaquent les troupes allemandes qui progressent des mitraillages au sol sont faits donc c'est une occasion de combat aérien à non plus finir et Montreux-Vendry Stoffen va remporter 9 victoires aériennes durant cette période jamais encore une fois contre des avions français mais contre des avions britanniques il est plutôt au nord du secteur face au secteur britannique donc tout le problème c'est que les avions français eux sont très supérieurs ce sont des spades 7 et 13 bien plus rapides que les chasseurs allemands et qui plus est ils sont supérieurs numériquement à l'aviation allemande c'est indéniable on a une lettre qu'il écrit à son ami Von Falkenheim qui dit qui est datée du 2 avril 1918 il dit après un long silence je t'écris de nouveau pour une question quand est-ce que je pourrais avoir l'arrivée des biplans Fokker avec leur moteur surcompressé c'est-à-dire le fameux Fokker D7 la supériorité des monoplaces et avions de reconnaissance britanniques est de plus en plus évidente était plaisante les combats de chasseurs ont lieu à haute altitude et ils restent on ne peut même pas les tirer mais la vitesse est le point le plus important nous pourrions abattre 5 à 10 fois plus si nous étions plus rapides durant l'offensive nous avions apprécié le bas plafond nuageux car à cette altitude notre triplan conserve ses avantages s'il te plaît donne-moi des nouvelles aussi vite que possible et c'est aussi à ce moment-là qu'on a une lettre qui est très intéressante sur son état d'esprit il écrit un journaliste et il lui répond à sa question la question était est-ce qu'il prend du plaisir à voler ? Richthofen dire non absolument pas j'aimerais plutôt être un cavalier qu'un aviateur nettement voler ne me procure aucune sensation particulière je n'ai jamais d'ailleurs fait de looping jamais j'ai d'ailleurs interdit à mes pilotes d'en faire et me montre intraitable sur ce point nous n'avons pas besoin d'acrobates mais de pilotes agressifs mes pilotes le savent parfaitement je ne suis excité que par le combat aérien j'ai un picotement dans les nerfs quand je me retrouve à tirer sur quelqu'un je m'accroche toujours à sa queue pique sur lui et redresse je ne tire jamais contre la machine mais directement contre le pilote quand il est un observateur dans l'appareil il est bien sûr ma première cible afin que je neutralise son tir de mitrailleuse et pourtant il est très étrange que mes dernières victoires aient tous flambé en vol mais je le répète ce n'est pas du vol ce n'est pas le vol mais le combat aérien qui est le but de ma vie l'état d'esprit de l'as des as l'offensive Michael elle s'arrête le 9 avril 1918 quand on commence une autre dite Georgette contre les troupes britanniques dans le secteur d'Ypres bien plus au nord dans les flambres l'escadre de von Richthofen n'y participe pas lui il reste sur le front de la Somme et il va s'installer le 12 avril sur le terrain de Capy à proximité même de la rivière Somme où il doit affronter au nord de cette rivière les chasseurs de la Royal Air Force et au sud bien les spades de l'aéronautique militaire alors c'est là qu'il remporte il a remporté trois victoires les 6 et 7 avril contre des avions britanniques et ce plus Camel qui est le seul véritablement chasseur allié dont les performances sont inférieures à celles du Fokker Triplan puis il en abat deux autres sur le terrain de Capy le 20 avril ce sont ses 79e et 80e victoires aériennes puis il faut savoir que depuis le 12 avril 1918 son escadre a affronté pour la première fois des avions français elle en a abattu trois mais au prix d'un blessé et d'un tué parmi les pilotes c'est là qu'on a quelques témoignages de pilotes français dans la presse aéronautique de l'époque l'escadre Von Richthofen est connu sous le nom d'escadrie des tangos en rapport à la couleur rouge de ses avions il n'aura lui-même jamais l'occasion d'affronter ses appareils français car le 21 avril 1918 a lieu son dernier vol il va décoller à la tête d'une patrouille de neuf appareils dont son jeune cousin Wolfram Von Richthofen je vous ai fait voir au tout début c'est un pilote débutant il va rencontrer une quinzaine d'avions britanniques des Sopris Camel qui sont du squadron 209 un combat va s'engager quelques albatros allemands vont se joindre au combat dont d'ailleurs un squad français aussi qui vient le capitaine Leps un as et qu'il se souvient lui d'une bataille à Mélimélo pleine d'avions canadiens et de tripons allemands il s'est fait même tirer dessus par des avions britanniques comme il est plus rapide il réussit à s'en débarrasser enfin bon on a un témoin français donc il y a une très grande mêlée qui va s'engager Manfred va voir l'avion de son cousin Wolfram poursuivi par un camel donc il va derrière ce camel pour l'abattre le prendre en chasse ce camel est piloté par le lieutenant canadien Wilfried May un autre pilote canadien le capitaine Raoul Brown voit Von Richthofen et se met derrière lui donc c'est une suite de quatre avions qui se suivent sur les méandres de la Somme et dans tout ça à basse altitude Manfred réalise que le combat l'a mené bien loin dans les lignes allées alors donc il fait demi-tour pour revenir dans les lignes allemandes mais en faisant ça il passe au-dessus d'une colline qui est pleine de troupes australiennes de soldats australiens qui font feu alors que toujours derrière lui il a le pilote britannique Roy Brown qui est qui essaie de lui tirer dessus et là une balle lui transverse le flanc et le contraint à atterrir sur un champ à Vaux-sur-Somme où il brise son appareil et les soldats britanniques à court il est moribond il aurait eu ce dernier mot caput et il va expirer quelques instants plus tard donc l'appareil est immédiatement son avion tout rouge commence est très connu chez les britanniques et il est immédiatement dépecé pillé par les chasseurs de souvenirs chacun veut un bout de la toile les très vraisemblablement alors il y a toute une littérature qui a tué Van Richthofen il semblerait que ce soit plutôt un tir venu du sol il a été transversé latéralement c'est-à-dire de gauche à droite ou de droite à gauche il n'a pas été touché par une balle qui a été tirée de l'arrière par le pilote Roy Braun à qui on a homologué la victoire il faut noter d'ailleurs que c'est ce qui est dit à l'époque dans la presse française qui a un regard plutôt neutre sur la question donc les britanniques vont enterrer alors voilà exactement où se situe le secteur les armées allemandes pendant l'offensive de Michael trois armées allemandes ont attaqué là où se situaient la cinquième et la troisième armée britannique la cinquième armée britannique est culvérisée la troisième armée britannique tient à peu près Manfred von Richthofen est là et son escade la JG1 est ici sur ce secteur et affronte surtout les troupes britanniques donc juste après l'offensive donc au mois d'avril c'est là où il est tué juste à la limite du front et donc vous voyez en bas énormément de cocardes c'est toute l'aviation française qui arrive pour attaquer sur le secteur donc les britanniques vont rendre des funérailles très importantes enfin très très solennels à Manfred von Richthofen en valorisant le héros ennemi on se valorise soi-même et puis surtout on fait savoir à tout le monde qu'on l'a eu donc là vous pouvez voir des soldats australiens avec le chapeau particulier et donc il y a un film que vous trouvez sur internet une salve d'honneur est tirée il est enterré au cimetière de Bertangle et vous avez même un petit scoop c'est à dire des photos que mon ami Albin Denis a trouvé dans l'album d'un pilote français qui a assisté aux obsèques qui était pilote de Breguet 14 voilà alors the end non non c'est absolument impossible un type comme ça il est jamais mort jamais mort l'Allemagne va faire rapatrouiller la dépouille du héros du cimetière de Bertangle en 1925 pour l'enterrer au cimetière militaire de Berlin là où sont entraînées toutes les plus grandes personnalités militaires allemandes donc ce seront des obsèques nationales qui vont être présidées par le maréchal von Hindenburg lui-même l'ancien chef d'état-major de l'armée allemande qui en 1925 est devenu président de la république donc son frère Lothar lui ne s'y sera pas aux obsèques il a pourtant survécu à la guerre avec 40 victoires aériennes mais il s'est tué en 1922 aux commandes d'un avion de ligne sur une petite compagnie aérienne qui se montait à côté de Hambourg Manfred von Richthofen donc va pas reposer en paix du tout parce que donc le père de Manfred est décédé il reste plus donc que sa mère sa soeur est-née et son petit frère Volko Hermann Göring a pris le commandement de l'escalde von Richthofen trois mois après la mort de l'as des as et il va utiliser l'aura du héros déjà pour sa gloire personnelle et en le présentant comme son meilleur ami pendant la guerre alors qu'ils ne se sont sans doute jamais croisés ils n'ont jamais été dans Göring n'a jamais été dans une escadrille de l'escadre numéro 1 avant d'en prendre le commandement donc ça ne l'empêche pas là au gros Göring il fait modifier les films d'archives qu'on a de l'époque pour se mettre en scène au milieu de séquences qui montent von Richthofen en 1933 il finance sur ses deniers personnels un musée dans la ville natale de l'as des as où sa mère Cunningham lui expose tous ses souvenirs donc les voici toutes les toutes les immatriculations des appareils britanniques qu'il a descendu mais ce service a un prix c'est-à-dire que Maman Richthofen doit abandonner les droits d'auteur de l'autobiographie des Roth-Kanfriger que Göring fait rééditer en 1933 avec un préface qu'il fait lui-même et qui présente le héros comme un national socialiste dans l'âme évidemment il utilise le rat du héros pour la propagande nazie et d'ailleurs dans la nouvelle Luftwaffe il va être particulièrement honoré puisque trois escadres vont être baptisés de son nom donc la seconde guerre mondiale aura lieu et après la seconde guerre mondiale la mémoire de Van Richthofen va surtout être célébrée auprès du grand public dans le monde anglo-saxon surtout dans les ouvrages historiques de la culture populaire en particulier vous connaissez sans doute tous la bande dessinée Peanuts de l'auteur américain Charles Schultz c'est-à-dire le chien Snoopy qui se rêve en pilote de chasse de la première guerre mondiale et qui fait du baron rouge son ennemi intime ensuite il va apparaître dans plusieurs films The Blue Max qui sort en 1966 Von Richthofen und Braun un film de Roger Corman en 1971 et bien qu'il n'apparaisse pas dans le film mais The Great Waldo Paper de George Roy Hill en 1975 qui représente un pilote américain qui organise un cirque volant à travers les Etats-Unis et qui est joué par Robert Redford il utilise un Fokker triplant qui est peint en rouge et c'est précisément à cette époque que vient l'expression baron rouge en fait puisqu'elle n'a jamais été utilisée à l'époque ni dans la presse française ni dans la presse britannique ce que j'ai pu voir en tout cas le Fokker triplant rouge la légende va perdurer dans les années 90 où il y a un simulateur de vol qui s'appelle Red Baron qui va être utilisé d'ailleurs de nouveau dans des jeux vidéo plus modernes et donc en fait von Richthofen va être plus connu à l'étranger que dans son Allemagne natale parce que la nouvelle en Allemagne de l'Est là où il est enterré il va être complètement éludé oublié par le régime communiste dans les années 50 on recrée une nouvelle Luftwaffe en Allemagne de l'Ouest et là ils vont se saisir de cette personnalité parce que c'est quelqu'un qui était mort au moment du nazisme donc c'est un aviateur qui n'est pas compromis par le nazisme donc elle va donner son nom à une de ses escadres et la famille von Richthofen va demander à ce que la dépouille soit transférée en 1975 dans le caveau familial où il va être à Wiesbaden et où il va reposer à côté de sa mère qui est décédée en 1962 donc chaque année la Luftwaffe allemande organise une cérémonie comparable à celle qui est donnée par l'armée française à Georges Guilmer alors pour conclure toute cette mythologie nous amène à une conclusion loin du 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 on en parle comme un chevalier un gentleman il faut reconnaître une chose c'était surtout un tueur froid et qui n'avait d'intérêt que dans la mise à mort de son adversaire et en étant assez peu doué pour les relations sociales ce qui me fait dire que je ne veux pas faire de la psychologie à la petite semaine c'est le comportement d'un psychopathe un psychiatre qualifierait ce comportement comme celui d'un psychopathe mais à sa décharge c'est un comportement qu'on peut rencontrer chez de nombreux as de l'aviation et ce à toutes nations et toutes époques confondues je vous remercie que c'est bien c'est